Bonjour, je suis Fanny Ruff, directrice marketing et digital chez Editis. Donc Editis, il y a quelques mois, a mis en place un programme d'accompagnement de la librairie, avec trois axes. Le premier autour des conditions commerciales, le deuxième autour de la logistique, avec pour ambition de livrer le plus rapidement possible les libraires, et un troisième qui nous occupe plus aujourd'hui, qui est autour de l'accompagnement digital. Donc avant de lancer ce programme d'accompagnement, on a réalisé un sondage auquel on a eu quasiment 200 libraires qui ont répondu, de toutes tailles, donc une certaine représentativité de ce questionnaire, et s'en est dégagé trois axes principaux. Le premier, c'est que tous les libraires sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sans surprise principalement, et ils utilisent aussi toutes les messageries. Ça, on a été un petit peu plus étonnés, type WhatsApp, voire du Discord pour certains. Le deuxième constat, c'est que le principal frein au développement du digital, c'est un manque de ressources, que ce soit en termes de personnes. La plupart des librairies ont une personne maximum dédiée aux réseaux sociaux, et encore souvent, ce n'est pas sa principale fonction. C'est souvent un chef de rayon qui a une sensibilité au digital. La deuxième chose, c'est les expertises. On a eu presque trois quarts des libraires répondants qui se sont déclarés débutants en la matière. Et puis, la dernière chose, et on y viendra ensuite avec Chéri, c'est qu'ils sont très peu équipés, voire pas, en termes d'outils. Or, c'est vrai que les outils peuvent permettre justement de gagner du temps, de massifier un petit peu la production de contenu et sa diffusion. Et le troisième enseignement important, nous semble-t-il, de ce sondage, c'est qu'il travaille de manière encore extrêmement manuelle. C'est un peu la conséquence de ce qu'on a vu précédemment. Donc, pas du tout d'utilisation de ce qu'on appelle la sponsorisation, c'est-à-dire le levier publicitaire qui pourrait permettre d'amplifier, en fait, les contenus qui sont produits par les libraires. Très, très peu d'activation, 9% de mémoire sur le sondage qui utilise ce qu'on appelle la brique commerce, c'est-à-dire qu'ils renvoient, en fait, vers leur site ou utilisent le commerce intégré directement dans les réseaux sociaux, comme Instagram Shopping, par exemple. Et puis, alors là encore moins, on l'a vu précédemment, d'utilisation d'outils externes qui peuvent aider soit à produire les contenus, soit à les mettre en ligne ou à adapter les formats avant la diffusion. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a proposé deux choses. La première, un programme de formation digitale. Nous en avons déjà fait 7 depuis une petite année, 4 en 2022 et 3 pour le moment, en 2023. Donc, on a des formations plutôt axées débutant, toutes simples, comment démarrer ou redémarrer sa présence sur les réseaux sociaux, se rendre visible. Et puis, des formations plus experts ou opérationnelles, comment produire des reels pour Instagram ou des vidéos adaptées à TikTok, par exemple. Donc, ça, c'est les formations digitales. On a aussi fait une journée en présentiel chez DITIS, où on a été reçus ensuite l'après-midi chez TikTok. Et puis, le deuxième volet dont va vous parler Dominique, c'est la mise aux dispositions d'un outil qui s'appelle Chery. Alors, Chery, comme l'anglais, Cher, et qui a pour principe de permettre très facilement la récupération et le partage de contenus qui sont produits par nos maisons ou nos auteurs. Et puis, c'est important de le dire, on assure aussi pour les libraires qu'ils souhaitent, la sponsorisation des contenus qui sont partagés via l'outil Chery. Dominique Maison, directeur du développement librairie chez Interforum. Les réseaux sociaux sont pour les libraires une prolongation naturelle de leur activité tant qu'ils procurent à la librairie une nouvelle vitrine, un nouveau lieu de promotion et un lieu de prolongation de leur relation avec leurs clients, que ce soit pour la prescription ou pour l'annonce des événements. Les réseaux sociaux ont intégré, dans tous les domaines, ou presque pour la logistique, l'activité du libraire. Il est donc important pour Interforum, qui veut accompagner les libraires dans leur activité, de les accompagner aussi sur les réseaux sociaux. C'est assez naturel pour nous de rappeler, là aussi, que les premiers influenceurs du livre, ce sont les libraires. Et à une époque où tout domaine d'activité, l'édition n'en fait pas exception, investissent beaucoup d'énergie, d'argent, de temps sur la relation avec les influenceurs, il est bon de rappeler que les premiers influenceurs du livre, ce sont les libraires, et de les considérer comme tels. Nous avons besoin de la prescription des libraires, nous avons besoin de leur relais pour faire découvrir nos textes aux lecteurs. Donc, une fois qu'on a posé ces principes, qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? Nous avons tout d'abord essayé de changer cette culture, de former nos représentants, le premier contact des libraires avec les maisons d'édition, à l'usage de ces réseaux sociaux, pour qu'ils soient eux-mêmes forces de proposition, qu'ils soient eux-mêmes experts, si possible, sur ce sujet, en tout moment capables d'être des interlocuteurs, pour les libraires aussi, sur cette partie de leur activité. Nous avons proposé de nombreuses formations aux libraires aussi, selon tous les niveaux, toutes les problématiques, toutes les approches de réseaux sociaux. Et nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Chéri, qui essaye de répondre, qui répond efficacement, même on peut dire maintenant, avec un peu de recul, à la problématique que rencontrent la majorité des libraires par rapport aux réseaux sociaux. C'est bien, mais ça prend du temps. C'est bien, mais tous les jours, quand on ouvre les réseaux sociaux, on n'a pas obligatoirement des choses nouvelles à dire, effectivement. Même si les contenus originaux et créés en propre par la librairie auront toujours beaucoup d'impact auprès de leurs lecteurs, il y a un flux à entretenir sur les réseaux sociaux qui est horriblement chronophage pour le libraire. Chéri répond à ça dans le sens où, en une connexion, on a accès à tous les contenus de toutes les maisons d'éditis, sur tous les rayons, tous les secteurs, où on peut filtrer, on peut faire ses courses, en fonction de ses centres d'intérêt. Et en trois clics, j'exagère pas, vous pouvez partager ce contenu sur vos réseaux sociaux en marque blanche, comme s'ils appartenaient, ils avaient été créés par la librairie. Vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier les photos, vous pouvez modifier ce que vous voulez, mais vous pouvez, à défaut, vous avez un poste publiable en trois clics. Vous pouvez échelonner, planifier ses publications sur le temps, ce qui veut dire qu'avec un investissement en temps d'une heure, une heure et demie par semaine, vous pouvez avoir un mois de publication sur les catalogues éditis programmés. Il y a des rayons pour lesquels on sait que c'est essentiel. Pour le manga, par exemple, il faut communiquer beaucoup sur les nouveautés, dire tout le temps ce que vous avez reçu à la librairie, annoncer les parutions, vous avez besoin de ce flow. L'outil y répond de la manière la plus simple et la plus rapide possible. À terme, on propose aussi des sponsorings. Souvent, quand les contenus créés par la librairie nous paraissent pertinents, intéressants, et qu'on a tout intérêt, nous, à les diffuser et à les faire savoir, on peut choisir de sponsoriser ces contenus. en relation avec les éditeurs et leurs accords, évidemment. Chéri est lancé maintenant depuis à peu près un an. On a déjà eu 1200 contenus partagés pour plus de 2 millions de vues. L'outil répond déjà au quotidien à la problématique de communication sur les réseaux sociaux de nombreux libraires. Et j'espère que cette vidéo s'étableront les éléments-là vont convaincre nombre d'entre vous de les rejoindre et de participer à cette belle expérience. au contraire... Et les petits apאibles... en lien à Земl mais retournés... ... Sous-titrage FR ?